L'expertise scientifique a un rôle important à jouer dans le débat public. Mais pour bien voir son rôle, il me semble important de dégager les spécificités de la démarche scientifique. La démarche scientifique est caractérisée par le fait qu'il faut appliquer des méthodes rigoureuses, codifiées. Il est important que tout cela puisse être validé par les pairs. Par conséquent, les résultats d'une recherche scientifique n'ont rien de commun avec de simples arguments. Ainsi, les résultats scientifiques peuvent être la base de discussions et de débats importants dans la société. En même temps, il faut bien voir que les décisions qui résultent de ce débat sont des décisions qui obéissent à une autre logique que la logique scientifique. Il y a la plupart du temps une logique politique qui répond à la prise en compte de valeurs, d'une vision de la société, d'une vision des contradictions qui existent dans la société, une vision des rapports sociaux. Et évidemment, c'est ça qui fait le dialogue entre les deux. On est passé en un siècle d'une vision idyllique de la science, ce qu'on appelait le scientisme à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, à une situation dans laquelle, effectivement, il y a défiance. Alors, on peut dire d'abord que les guerres mondiales sont passées par là, qui ont montré que la science et la technologie pouvaient être extrêmement meurtrières. La guerre froide, Hiroshima, bien. De plus, il y a eu aussi des catastrophes technologiques de Céveso à Fukushima, en passant par des marées noires. Et puis, il y a aussi une vision des conséquences du progrès scientifique et technique, notamment en ce qui concerne les questions de l'emploi. Et puis, plus globalement, nous sommes dans une société en crise profonde où les gens ont des doutes sur tous les sujets. Et aujourd'hui, il y a une sorte de méfiance vis-à-vis de toutes les élites. Donc, le monde scientifique, les scientifiques n'échappent pas à cette défiance. C'est une immense question parce que les réseaux sociaux sont, d'un certain point de vue, un élément de développement et de partage des connaissances. Mais en même temps, ils charrient le pire. C'est pour cette raison que, tout à l'heure, j'ai fait la distinction entre ce qui relève d'une démarche scientifique rigoureuse et ce qui relève de simples arguments. Aujourd'hui, en quelque sorte, sur les réseaux sociaux, on met sur le même plan des recherches, des résultats de recherche qui sont vérifiés, avérés, avec de simples opinions, voire des thèses complotistes. Je pense qu'il n'y a pas de solution technique à ce problème. C'est beaucoup plus l'état d'esprit global de la société qui est en cause, avec le fait que plus la société est en crise et plus la méfiance, la défiance s'exprime. Par conséquent, il y a là aussi un point important d'immersion de la recherche scientifique dans la société telle qu'elle est. Et c'est la société qu'il faut particulièrement essayer de soigner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada